Sous-titrage Société Radio-Canada Eh bien, non. En fait, il n'y a pas d'Amalek. Qu'est-ce que je disais? Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartienne le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Amen! C'est très bien. Alors d'abord, et avant de commencer, laissez-moi vous présenter deux nouveaux élèves, Sheldon et Missy Cooper. Accueillons-les chaleureusement. Oui, Billy? Je les connais. Je te remercie, Billy. Je vous en prie, Pasteur Jeff. Alors, vous vous souvenez que la semaine dernière, nous avons parlé de l'Évangile selon saint Jean. Est-ce que l'un d'entre vous a une idée de la façon dont Dieu est représenté dans ce passage? Oui, Sheldon? Chapitre 1, verset 1, il est dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Mais c'est parfait. Merci. Hier soir, j'ai lu la Bible et les Évangiles. Qu'est-ce qu'il m'énerve! Vous saviez que dans la Bible, le mot « parole » est la traduction d'un mot grec, précisément de « logos », et « logos » veut dire « connaissance ». On dirait que parmi nous, il y en a un qui a la tête remplie de logos. Oui, Billy? Ils habitent dans mon quartier. C'est formidable. Élysse s'apprête à punter. Il faut qu'il dégage le ballon de 38 yards. Je ne crois pas, il est en train de lire la Bible. Oui, c'est incroyable. Finalement, je crois que c'est grâce à Donjons et Dragons. On peut dire que ce jeu l'a mené vers le Seigneur. Attention, voilà l'enfant de cœur. J'ai terminé. Tu as fini de la lire? Oui, j'ai tout lu. Demandez-moi, quels oiseaux sont cachers? Je donne ma langue au chat. C'est quoi la réponse? Les poulets, c'est cachère. Les cailles le sont aussi. Mais curieusement, les chouettes, non. Il n'y a pas grand-chose à manger dessus, de toute façon. Mon chéri, tu ne peux pas savoir à quel point je suis heureuse que tu t'intéresses à la religion. C'est intéressant. J'ai d'ailleurs décidé que j'allais explorer toutes les religions, du coup. C'est peut-être pas nécessaire? Le pasteur Jeff a suggéré que mon approche de la religion soit scientifique. Alors ça me paraît juste d'élargir ma base de données. Non, ta base de données est celle de l'église baptiste. C'est la seule qu'il te faut, l'église baptiste évangélique. À quelles autres religions tu pensais? Au bouddhisme, au judaïsme, à l'hindouisme et au catholicisme. Non, crois-moi, c'est pas la peine. Pourquoi? En tant qu'américain, j'ai le droit de choisir ma religion, non? C'est vrai que Donjons et Dragons, c'est bien. Ça ouvre des perspectives, hein? Et puis j'ai aussi envie d'étudier le vaudou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada